bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de comment savoir si votre email a bien été lu dans gmail par votre destinataire donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne donc pour le format texte de cette vidéo vous pouvez le consulter sur mon site web https de point double slash www digimarket five dot com à l'anci donc à savoir que l'on est un accusé de réception n'est pas possible avec la version gratuite du gmail donc cette fonctionnalité est disponible que sur g suite la version payante du gmail donc pour s'assurer que votre message a été bien lu au pas donc il faut utiliser un logiciel ou une extension de suivi des emails par les livres les logiciels les plus utilisés pour cette tâche on peut citer mail track qui est considéré comme le meilleur le meilleur de tous les logiciels il ya aussi qui suit les emails envoyés sur gmail et outlook il ya mixamax qui alerte dès que le message est ouvert etc donc dans cette présentation va se focaliser sur maître une fois que cette extension est installée vous pouvez désactiver à n'importe quel moment le suivi des emails quand vous le voulez donc aussitôt que vous destinataire ouvre votre mail vous pouvez voir les détails de suivi directement dans le gmail donc allons voir la procédure comment faire donc on va sur google et puis on va taper chrome web store comme web store voilà comme web store on va taper mail track mail track c'est qu'un mail track voilà et voilà il est là donc mail track et public public postage pour gmail donc je vais cliquer dessus là il me dit ajouter à chrome je vais cliquer pour ajouter à chrome ajouter l'extension bien sûr je confie on attend peu donc donc on se donne mail track nice to connect to your gmail bien sûr il demande ça pour se connecter donc je vais connecter avec google voilà je prends la première premier compte c'est c'est mon compte et puis je vais autorisé il me dit bien sûr vérifier que l'application mail track est digne de confiance donc je confirme autorisé voilà donc moi je vais prendre là il me donne les prix la liste des prix on va prendre l'option gratuite sign for free installation complète installation complète goût sur gmail donc on va à gmail voilà voilà donc on est sur gmail je vais vérifier est-ce que mail track était installé donc je vais sur site et com et je le trouve ici donc je vais l'épingler pour le faire sortir ici pour qu'il soit active ok je sors et puis je vais faire un essai donc je vais envoyer un message à ma boîte personnelle et puis on va vérifier qu'il va voir qu'est-ce qui se passe bon donc je vais faire un nouveau message nouveau message donc je vais mettre à je l'envoie à moi-même m arbas yahoo.fr bon pour le sujet on va dire essai essai mail track mail track et puis voilà donc vous voyez ici il me dit mail délivré certifié de bail mail track et il me donne deux tickets donc j'envoie mon message voilà donc le message a bien été envoyé message envoyé bon donc je vais sortir et je vais dans ma messagerie personnelle donc yahoo et puis on va voir si on a reçu une fois que je vous allez voir que une fois qu'on ouvre ce message voilà il est là pas d'objet donc ici mail track c'est bon donc je l'ai reçu donc je vais cliquer dessus donc et voilà je l'ouvre voilà donc ici moi aussi le destinataire il m'averti comme quoi l'email délivré certifié de bail et il me donne deux tics donc on va retourner dans notre boîte j'email et on va vérifier est ce que notre message a été vraiment euh ouvert par le destinataire qui est moi même donc je vais aller sur message envoyé voilà donc vous voyez je sais pas si vous le voyez donc ça c'est le message que j'ai envoyé donc il a il y a deux tics il y a deux tics premier tic le deuxième tic c'est à dire le premier tic il vous dit il vous dit que le destinataire a reçu le message et le deuxième tic il vous confirme euh comme quoi euh le message a été ouvert et lu par votre destinataire voilà donc euh donc j'arrive à la fin de cette vidéo donc euh je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin euh et euh je vous invite à partager avec euh euh vos amis n'hésitez pas de commenter poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup au revoir abonnez-vous